Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par un du film Tom of Holland réalisé par Dôme Karukowski. L'histoire c'est celle de Touko qui est un soldat qui est ressorti glorieux de la seconde guerre mondiale, un soldat finlandais, et qui vit une petite vie bien tranquille à N.C.K. en tant que graphiste publicitaire et qui va apporter un petit peu de piment à cette vie en se mettant à dessiner des petites caricatures sexy et un petit peu porno, de personnages gays un petit peu caricaturaux qui donneront naissance en fait, de près ou de loin, au mouvement cuir moustache. Comme ça, ça semble drôle mais ça reste un biopic dramatique. Le personnage donc de Tom of Holland qui est en fait le personnage de Touko, enfin l'artiste qui se cache, l'artiste qui représente Touko, est devenu une figure emblématique du mouvement LGBT, que ce soit dans les pays d'Europe de l'Est ou que ce soit aux Etats-Unis où il a eu une cote de popularité absolument immense par le biais de ses petites caricatures et dessins érotiques. Le choix de Karukowski de porter ce personnage à l'écran était assez intéressant, ce qui donne lieu à un film vraiment cool, quoique un peu trop classique. Mais pour autant, ça n'est pas facile comme film, parce que le sujet de base n'est pas facile à aborder. Alexei Bardi, dans son écriture, a choisi par le biais d'une histoire assez intéressante et d'une narration assez fluide de conter en fait l'histoire d'un homme qui a été traumatisé par la guerre, mais pas forcément par la guerre, mais par la situation de la guerre, et qui en fait a toujours souhaité par le biais de cet instant-là de s'assumer comme il l'était et de ne pas chercher à combattre en fait le monde autour de lui qui le refuserait. Et là-dessus, Alexei Bardi arrive vraiment à composer une belle histoire, une belle histoire humaine et une belle histoire romanesque également, parce que le film raconte très très bien aussi une histoire d'amour et l'histoire forte d'amour entre un homme et entre la personne qui voulait crier aux yeux du monde qu'il était gay et que Touko a essayé le plus de terre pour pouvoir pleinement vivre cet amour. Et là-dessus, c'est vraiment très très bien raconté. Et en plus, toute la montée en puissance par le biais des dessins et par le biais du voyage aux Etats-Unis de Touko rend le film vraiment pas épique, mais on va dire épique de manière intime, pour essayer de faire simple. C'est-à-dire qu'on est vraiment dedans, on apprécie voir ce personnage grandir, on aime le voir gagner en puissance, gagner en aura et arriver à conquérir le monde par le biais de ses dessins et surtout faire évoluer les consciences. Et à partir de ce moment-là, le film devient vraiment intéressant. Après, je pense que le film risque de poser un petit peu problème auprès de la communauté LGBT parce que le côté cuir moustache, c'est vraiment cuir moustache. C'est-à-dire que les mecs, ils ont les fesses apparentes avec les pantalons en cuir, avec les trous derrière. C'est vraiment caricatural. C'est peut-être un petit peu poussé à l'extrême. On se croirait un petit peu dans un après-midi de chien et d'avoir toutes les séquences un petit peu bizarres avec Al Pacino. Mais on est vraiment dans cet esprit-là et ce qui peut paraître un petit peu caricatural. Les séquences en Finlande, pour moi, sont les plus intéressantes parce qu'Alexis Bardi a voulu vraiment centrer son action sur l'intimité qu'entretient Tukou avec différents personnages, notamment avec Heiki, un de ses anciens capitaines de guerre, qui donne lieu à des séquences vraiment extrêmement touchantes, notamment une séquence dans un asile où Heiki s'est fait convaincre qu'en fait, il était malade et où Tukou va lui dire « Non, viens avec moi, il est encore temps qu'on puisse sortir d'ici. » Il y a plein de séquences comme ça qui sont vraiment fortes et qui sont très très bien amenées et qui permettent au film de gagner en force et de gagner en impact sur le spectateur. Après, il n'y a pas forcément grand-chose à dire au niveau de la mise en scène parce que Don Karukowski, il filme ça de manière très simple. Il arrive en même temps à donner de l'impact aux différentes actions mais il n'y a pas forcément d'immenses parties prises vraiment de mise en scène. Il y a un jeu entre de la caméra à l'épaule et de la caméra à portée qui est plutôt intéressante. Il y a surtout un jeu des couleurs en fait qui est assez fascinant parce que même si c'est extrêmement simpliste, ça fonctionne toujours aussi bien de montrer une différence de couleur entre l'endroit où montrer son homosexualité est quelque chose d'interdit et l'endroit où l'homosexualité est montré comme quelque chose de normal et où tout le monde peut vivre son homosexualité aux yeux de tous. Donc entre guillemets, forcément, la Finlande a des couleurs plutôt bleues et froides et aux Etats-Unis, on est dans le orange et dans le chaud. Donc résultat, à partir de ce moment-là, il y a un très joli jeu de couleurs, ça rend plutôt bien. Il y a une certaine dynamique, il y a un très joli jeu avec la bande originale qui permet vraiment de donner beaucoup d'énergie au long métrage et de rythmer pas mal de scènes. Enfin là-dessus, Karukowski, il ne cherche pas à révolutionner le genre. C'est peut-être là en fait son côté classique. Mais pour autant, il fait ça de manière tellement bien et il arrive tellement bien à nous immerger avec ses personnages et à nous faire ressentir comment Touko voit le monde, qu'à partir de ce moment-là, on rentre dedans, on accepte la mise en scène, on se laisse porter par les personnages et on ne cherche pas à remettre ça en cause. Et en tant que tel, ça montre que ce cinéaste a réussi à comprendre comment créer quelque chose de fort et une empathie et une vraie immersion entre le spectateur et ce qui se passe à l'écran. Il y a très peu de metteurs en scène au final qui arrivent à faire ça et quand ils arrivent à le faire, même si derrière la mise en scène est classique, on rentre dans le film et on accepte le long métrage tel qu'il est. Donc là-dessus, Karukowski, il a réussi son coup. Au niveau du casting, le choix de P.K. Strang dans le rôle de Touko est vraiment superbe. Cet acteur-là, il a un charisme de dingue. Dès qu'il arrive à l'écran, il prend totalement tout l'objectif. On ne voit que lui, on est fasciné par ce personnage. Il a une prestance d'acteur, c'est juste dingue. On retient également Laurie Till Cannon qui joue Veli et on retient aussi Jessica Grabowski qui joue la sœur de Touko qui s'appelle Kaija qui est vraiment très bien aussi. Il y a un très joli casting. mais P.K. Strang est sublime dans le rôle de Touko. Il est vraiment dingue. Et au final, Tom of Homeland, c'est un film qui est vraiment joué, qui a une vraie ambiance, qui a un vrai jeu de synthèse entre la naissance de ce mouvement et la naissance d'un artiste. Et il arrive très très bien à faire germer une émotion très forte auprès du spectateur malgré une mise en scène un peu trop classique qui a tendance des fois à plomber un peu le film. Mais pour autant, ça ne fait pas en sorte que Tom of Homeland de Don Karykowski soit un mauvais film. Au contraire, c'est vraiment un bon film que je vous conseille de voir en salle parce que ça crée une vraie émotion et ça parle d'un artiste qui n'est pas forcément connu auprès du grand public. A plus !